Je suis prête à commencer. Tu es bien, Mia? Quelle surprise désagréable! Je suis désolée pour toi, Suzy. Je déteste les épices! Ça me rend toujours malade. Arrête de rigoler, Mia. Tu ferais mieux de voir ce que t'as. Kinder surprise! Quelle chance! Super! J'adore le chocolat. Je pense qu'il n'y a rien de plus délicieux au monde. Suzy, ferme ta bouche et passe à autre chose. Mais qu'est-ce que je suis censée faire? Je ne veux pas du tout manger ce pire. Non! Peut-être que le chocolat va régler le problème et que tu auras bien mis au goût. Je vais devoir vérifier. Attends une seconde. Je vais prendre mon temps. J'ai une meilleure idée. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas simplement léger le chocolat. Tu dois tout manger. Je savais que tu ne le permettrais pas. Vas-y, regarde. Je peux le faire facilement. Je ne vais même pas transpirer. Oh non! C'est comme si j'étais un feu à l'intérieur! On dirait qu'il va avoir besoin d'une bonne protection ici. Je ne peux plus me retenir. Je suis en train de brûler! Ah! Tu ne peux pas cacher du feu dans l'autre sens, Suzy! Désolée, mais je ne me contrôle pas. J'ai besoin d'envers tout de suite. Oh! C'est tellement mieux! Quel soulagement! Je n'arrive pas à croire que tout cela soit terminé. Oh! Je suis si heureuse! Pourquoi tu rigoles? Non mais t'as de l'assiette sur tout le visage. J'espère que c'est mieux. Oh non! Pas encore! On avait un chocolat effondu! C'est sorti par accident, honnêtement. Qui est sans souci? Il ne peut pas être réparé maintenant de toute façon. Wow! Le cadeau est toujours intact! Oh! Super! Non mais regarde! Il y a un autre Kinder Surprise! C'est génial! C'est une vraie chance! Nous devrons enlever l'emballage tout de suite. C'est beaucoup mieux. Maintenant, je vais enlever les trucs en trou et je vais le baigner dans la fontaine de chocolat. Non mais je veux aussi! Non, ne rêve même pas! T'as gâché un bon chocolat? Tu ne peux pas avoir ça non plus. Ah, jean! De nouveaux plats! Super! Découvrons-les ensemble! Regarde! Ce sont des pop-it! Génial! Je vais être la première à toucher. C'est bizarre. Je n'arrive pas à appuyer. Je ne comprends pas. C'est cassé! Je ne sais pas. Essaie de regarder de plus près. Oh non! Non mais regarde! Il y a un trou! C'est très étrange. En fait, mon pop-it semble tellement bon. Je ne comprends pas. Oh, wow! C'est de la marmelade! Génial! Quelle belle surprise! Je parie que tu peux manger mon pop-it aussi. Non mais je n'arrive pas à prendre une bouchée. C'est trop dur. Je vais me casser les dents. Aïe! Ça fait mal! Je me suis frappée au visage. La prochaine fois, ne mets pas tout dans ta bouche. Désolée, je n'ai pas le temps de me laisser distrait. Pas des bêtises. C'est l'heure de manger ma marmelade. Oui, le chocolat l'a rendu encore plus appétissant qu'avant. Le goût est divin. Non, je n'ai jamais goûté quelque chose comme ça auparavant. J'aimerais aussi bien. Donne-moi à moi un petit morceau. Non! Ah, je le savais! Il faut simplement m'asseoir ici et jouer. Stop! Je crois que j'ai quelque chose. Je vais essayer de verser mon pop-it avec du chocolat. Je suis sûre que quelque chose de bien pourrait en sortir. Eh, tu vas où, Suzy? Je vais mettre le salat au frigo pour que le chocolat gèle. Voilà! C'est super! Maintenant, je vais juste attendre un peu. Oh, je pense que c'est prêt. Je peux le sortir? Génial! Oui! Je vais bientôt pouvoir le goûter. Non, mais elle est où, Suzy? Tu vas te comprendre. J'ai rempli mon pop-it de chocolat et je l'ai mis au frigo. Wow! Regarde! C'est génial, ça! Je pense que je pourrais ajouter encore plus de chocolat. C'est bon, il est temps d'essayer. Son goût est divin, le chocolat fond dans la bouche. Je ne doute pas que c'est génial. Non, mais je savais que t'es une radine, toi. C'est bon. Je risque jouer de toute façon. Désolée, si tu se polpites, t'es à moi maintenant? Oh, j'adore ce bouton. Je veux juste continuer à pousser, à pousser, à pousser. C'est tellement indictif que je ne peux pas m'en détacher. En fait, ce n'est pas bien de prendre celui de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de ce pop-it de toute façon. Donne-moi ça, Mia! Qu'est-ce que t'as fait? Non! Arrête! T'es où, toi? Mais non, le pop-it est ruiné. Tu n'aurais pas dû le prendre. Oh! La moitié est bonne aussi. T'as peut-être raison. Cool! Ça marche! J'ai hâte de l'œuvrir. Alors pense. C'est quoi un épi de maïs? Peut-être être... T'auras plus de chance. Regarde. De la glace et un bâton. Oui, t'avais raison, toi. Pourquoi la vie est si injuste? J'aimerais être à ta place. Je pourrais te donner une friandise. Merci. Hé, qu'est-ce que tu fais? C'est pas drôle du tout. J'ai juste de m'amuser un peu. Wow! Oh, comme c'est génial, ça. Oui, la glace va très bien avec le chocolat. Oui, ça me réveille. C'est un peu de cycle. J'aimerais pouvoir le goûter aussi. Je crois que je te l'ai déjà dit que je peux le faire sans ton aide. Oui, je suis vraiment douée pour cela. Oui, j'adore ça en plus en chocolat. Je pense que je te battrai à ce jeu. C'est divin, ça. Tu ne trouves pas qu'il commence à faire un peu froid ici? Je ne peux pas bouger. Hé, Mia, qu'est-ce qui se passe? Bizarre. Aucune réaction. Non, mais elle est toute froide. Eh oui, c'est bien pour moi. Je pourrais bien manger la crème glacée. Oh oui, ça a l'air génial. Ou à moi, Mia, je peux faire de la crème glacée aussi bien que toi. Non, mais tu vas voir. C'est moi ou t'as dit quelque chose? Je suis désolée, je ne comprends pas. Bon, je vais te réchauffer. Je suis sûre qu'un mouleur à gaz m'aidera à le faire. Alors, Mia, c'est bien? Je peux à nouveau bouger. C'est si bon. Merci, Suzy. Tu m'as sauvée. Oh non, ma crème glacée. Tu l'as mangée? Oups. Considérons cela comme une petite récompense pour avoir donné un coup de main. Ah oui, alors tu devras aussi manger son méchant maïs. Oui, mais je devais le manger de toute façon. Et peut-être que le chocolat lui donnerait un bon goût. Oui, ce n'est pas si mal. Non, ce n'est pas si bon, en fait. Et alors, je goûtais toute la saveur. Qu'est-ce que tu fais, Suzy? Je me suis souvenu que tu peux faire quelque chose de très cool avec du maïs. Pour cela, j'ai besoin de graines. Et de le reste peut-être jeté. Mais pourquoi tu as besoin d'une poêle et d'une cuisinière? Ah, tu n'as pas encore trouvé la solution? Je fais du pop-corn. Et pour cela, les gants doivent être chauffés correctement. Oh, ils sont en train de voler dans mon visage. Je ne l'ai pas vu venir. C'est bien. Cool. C'est un plan génial. Je savais que tu vas l'apprécier. J'aime beaucoup mieux le maïs de cette façon. La seule chose qui manque, c'est le glaçage au chocolat sucré. Mais je veux reparer tout ça. Quelle beauté! Maintenant, mon plat est complètement prêt. Et maintenant, je peux le goûter. Je suis sûre que c'est délicieux. Oh oui, c'est génial. Je veux plus. Suzy, laisse-moi te rappeler que nous sommes mignones. Alors, je suis censée te donner une friandise. Bon, d'accord, attrape. Non, mais tu fais n'importe quoi, vite mieux. Je n'arrive pas à travailler quoi que ce soit. Désolée, ma vieille mauvaise. Tu ne sais même pas. Désolée, je suis juste fatiguée. Donne-moi le pop-corn. Je vais le manger sans ton aide. En fait, c'est à moi. Non, non, c'est à moi. Oh non, tu l'as fait tomber. Je dois l'attraper avec ma bouche. C'est génial. Ce n'est pas juste. Je pense que tout est égal. Du pop-corn pour moi et un sop pour toi. Des nouveaux friandises sont super. Je vais créer la première cette fois-ci. Wow, du coca, pas mal. C'est sûr. T'as eu de la chance. Je me demande ce qui t'a pris. Du brocoli. Pas ça. Je veux du coca, moi. Perdante. Arrête de te manquer de moi, Mia. Non, je ne me manque pas du tout de toi. Je profite de mon succès. Et je m'imagine en train de boire du coca et du chocolat en ce moment même. Pas de temps de perdre. Oh oui, quel goût réfléchissant. C'est génial. Il est temps d'expérimenter quelque chose de nouveau et d'ajouter du chocolat. Il ne fait aucun doute que cela rendra ma boisson encore meilleure. Super, la bouteille à un nouveau plein. Et pourquoi rien ne coule ? On dirait que la boisson est devenue trop épaisse. Ce n'est pas grave, j'essaierai de l'extraire. Je suis assez fort pour ça. Bon, elle est où ? Hé, qu'est-ce qu'il n'a pas ? Je l'ai raté, je ne l'ai pas eu dans ma bouche. Bon, mon visage est sale. Cela arrive à tout le monde, ce n'est pas grave. Oh, c'est délicieux. Je suis prête à tout lécher. Oh, wow. On dirait que ça rend vraiment la peine. Je veux aussi. Mais non, t'as du brocoli, toi. Merci de me le rappeler. Je ne le pleurerai jamais. Le chouput tellement que je dois l'arroser tout de suite avec du chocolat pour ne colliser cette horrible odeur. Oh, ça n'a même pas aidé dans ces situations, juste dégoûtant. Je ne conseillerai jamais à personne de manger ça. Non, mais arrête. Tu devras le voir jusqu'à la fin. Puisque tu insistes, c'est bien. Mais crois-moi. Il n'en sortira rien de bon. Mon Dieu, j'ai peur de mettre ça dans ma bouche. Je dois le faire vite. Peut-être que de cette façon, je n'aurai pas le temps de goûter à l'horrible. Non, c'est quand même dégoûtant. Ma méthode ne fonctionne pas du tout. Il en reste tellement en plus. Honnêtement, j'ai même un peu de peine pour toi, Suzy. Mais ça ne te n'empêche pas de me faire faire des choses horribles. Ce sont les règles. Arrête de pleurnicher. C'est ça, c'était la dernière partie. Satisfaite? T'as un ventre d'hippopotame. Oh non. Il y a quelque chose qui arrive. Arrête, Suzy. Non, mais n'importe quoi. Désolée. Quelle belle table pour la fête. C'est exactement ce que je voulais pour mon anniversaire. Oh, il y a quelqu'un ici. Je vais rouler la porte. Je me demande qui c'est. Bonjour, des fleurs pour vous. Quelle beauté. C'est beaucoup dessus, Clary. Elle ne peut pas m'en passer. Il y a même une fontaine à chocolat. Je vais essayer d'y tromper du popcorn et des marshmallows. C'est incroyablement bon. Il faut essayer autre chose tout de suite. J'aime tellement le chocolat. Je mettrai des fleurs dans une base avant que les invités arrivent. C'est ça? Super. Oui, un biscuit. Yummy. Jennifer, qu'est-ce que tu crois faire? La fête n'a pas encore commencé et t'as déjà tout mangé. Désolée, Mia, mais je ne peux pas attendre. Cette fontaine est si délicieuse. Pas du tout. Cette fontaine doit être sur ma table. Oh, non. Oh, mon Dieu. Faire une émata et une rembourser la fontaine. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Fais attention. Voyons qui est clair. Je suis sûre que je vais te faire dans ce challenge. Je ne pense pas. Je suis déterminée. Je vais être difficile à battre. Les fraises fraîches sont super. Eh bien, voilà. Tout commence par ma chance. Je ne dirai pas ça. J'ai obtenu des fraises savoureuses et mûres. Et le chocolat les rendra encore plus délicieux. Je suis ravie de pouvoir m'en assurer. T'en veux, Mia? Eh, pourquoi tu me taquines, Jennifer? C'est tellement juste. Je voulais juste taquiner un peu. Les frais sont à moi et à moi seule. Oh, c'est si juteux. Oui, c'est parfait avec le chocolat. Arrête de lancer. Je n'aime pas ça. Eh oui. Non, mais c'est sorti par accident. J'ai pensé à quelque chose. Tu me taquines encore. Eh non. Je voulais juste te montrer quelque chose. Oui, c'est génial, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout. Et maintenant, ça va être un tour. Je vais attraper toutes les becs couverts de chocolat. C'est parti, souhaite-moi bonne chance, Mia. Oh non, quelque chose a mal tourné. Tout a mal tourné. Oh, j'ai reçu du chocolat partout sur moi. J'ai perdu mes fraises. Tu l'as mérité. C'est ta propre faute. Voyons comment tu t'en sors avec tes piments. Je pense que manger, c'est beaucoup plus difficile que d'attraper des vraises récouvertes de chocolat. Je ne suis pas sûre d'aimer ça. Mais je n'ai pas à choisir. J'ai attendu dire que parfois, le piment est ajouté au chocolat. Je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment dégoûtant. Mais je peux le supporter. Tu verras. Mia, t'es toute rouge. Parce que je brûle. Oh non, aidez-moi. Je suis en feu. Qu'est-ce que je dois faire? Je panique. Tu aurais pu simplement me donner un verre d'eau. Je dois boire un peu du chocolat. Oh, c'est beaucoup mieux. Et moi? Non, je me sens un peu froissée. J'aimerais me reposer. Non, pas ça. T'as brûlé mes fraises. Désolée, c'est sorti par accident. J'ai hâte de découvrir ce qui a ses couvercles. J'ai des skittons. Je suis heureuse d'avoir aussi ça. Oui, et qu'est-ce que t'as, toi? Découvrons-le. Mon Dieu, c'est du poisson cru. C'est dégoûtant. Ça pue. Alors, mange tout de suite. Oh non. C'est la pire chose que j'ai jamais eue. Voyons comment tu gères la situation, si tu peux la gérer à tout doux. Pas besoin de me piquer dans le nez avec ton poisson. Oui, t'es très gentille. Non! Pourquoi tu me fais peur? Oups. Quelle poussure. Vas-y, prends ton poisson. OK. Oui, t'as raison. Ils vont bien terminer cela. Oui, c'est tout. J'ai réussi. Oui, la vieille est horrible. Je suis content que ce soit terminé. Elle est temps de s'attaquer aux skittles. J'ai pensé quelque chose. Il est grand temps que je mette mon plan en exécution. Je peux utiliser une cuillère pour prendre des bourbons et verser du chocolat du sud. Je pense que ça sera très pratique. Que dirais-tu d'une friandise pour moi? Ne te mets pas dans le chemin, Jennifer. Tu vois pas que je suis occupée? À mettre mon plan génial à l'action. Je vais enfin pouvoir essayer les skittles recouverts de chocolat. Mon Dieu, c'est incroyablement délicieux. Je n'ai aucun doute sur l'effet que c'est vrai. Je dois l'essayer aussi. Maintenant, remets mes bonbons à leur place. Madine, tu n'as pas un bonbon pour ton ami? Regarde, nous avons laissé dormir les skittles dans la fontaine. C'est pour le mieux. C'est devenu très bon. Comme c'est bon. Je vais l'essayer après tout. Et non, et encore non, je t'ai déjà dit. Je m'en souviendrai encore. Oui, mais tournons au travail. Enlévons les couvercles. Quel délicieux burger! Il n'y a pas de limite à mon bonheur. Et toi? Mon gâteau énorme est follement beau. C'est très matière tellement! Qu'est-ce que tu fais? Tu ne touches plus jamais mon gâteau avec tes mains sales. T'as intérêt à manger ton burger? T'as raison, j'ai quelque chose à faire. J'ai versé du chocolat des cieux et faire un essai. Je suis vraiment curieuse de savoir que cela va donner. Je n'ai jamais mangé de burger recouvert de chocolat. Et non, je n'aurais pas dû le faire. Non mais n'importe quoi, c'était clair que ce n'était pas comestible. Je sais comment reparler cela. Je dois juste manger tout ce qu'il y a à l'intérieur. Concombre, tomate, laitue, escalope et sauce seront mon plat principal. Une brioche recouverte de chocolat sera mon dessert. Oui, j'ai presque oublié mon fromage. Il faut aussi le manger avant ça. C'est vraiment bon sans le chocolat. Regarde la viande. J'adore. Au fait, j'ai bien mangé. Et c'est l'heure du dessert. Non mais, finis bientôt. Sois patiente un peu, j'ai presque tout mangé. Bon, il ne reste qu'une brioche. Comme je l'avais prévu, il est temps de lui donner un bon dans la fontaine. Ça sera comme un gâteau en sandwich. Ça a l'air et ça sent très bon. Oh, comme c'est bon. Mon plat a fonctionné. Oh, je suis si bonne. C'est ça. Oui, je suis si heureuse que tu l'es terminé. Maintenant, je peux goûter mon gâteau. Mais comment le prendre? Je sais, je dois couper un morceau. Ça serait tellement plus facile de le plonger dans la fontaine. Je suis plutôt douée. J'ai juste besoin d'accélérer un peu. Viens ici. Il est temps de prendre une douche au chocolat. Je suis sûre que je vais faire une vraie bombe sucrée. Ça ne peut pas être trop pour moi. Ça a l'air délicieux. Il est temps de goûter. J'adore. Donne-moi un goûter, s'il te plaît. Nous sommes des amis, tu te souviens? Cela ne change rien, non. Ah oui? Je vais devoir donner une leçon à cette fille gourmande. Elle ne partage jamais avec moi. Je vais ajouter du tabasco dans la fontaine et voir comment elle parle après ça. Je suis sûre qu'elle n'aimera pas le goût. Maintenant, je vais juste attendre. Je veux plus. C'était vraiment bon. C'est impossible de s'arrêter. T'es vraiment? Tu demandes encore. Bien sûr que oui. Mais pourquoi est-ce qu'il fait si chaud? Toute ma bouche est en feu. J'ai besoin de mettre du chocolat dans mon épistocite. Ah, je ne vais pas mieux. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression de brûler de plus en plus de choses chaque minute. Aidez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la butre de chocolat au tabasco. Non, mais il faut l'éteindre. Oh non, il n'y avait pas d'autre solution. Mais cela n'a pas d'importance. L'important est que je me sente mieux. Oui, c'est moi. Bonjour les filles. Je suis Hesu. Oh, Oster, regarde. C'est un noir. Non, mais souris. Oui, c'est mieux comme ça. Dessinez-moi. Je suis Monsieur Noir. Bravo, on peut commencer. D'abord, je vais prendre la couleur noire et faire un contour. Maintenant, je vais colorer le nez, les pattes, le corps et les ailes. Voilà, maintenant je peux retourner. Maintenant, c'est mieux. Juste un noir, c'est un mieux. Je préférais dessiner un noir monstrueuse. Une simple oise, c'est vraiment mieux. J'aime beaucoup. Oh, quel bon dessin. Oh, on n'a plus le temps. Voilà, regardez. Ouais, quelle jolie descente. Maintenant, regarde, on descend. Oh, non. Regarde pas ça, c'est n'importe quoi. T'as gagné. Oui, viens me voir. Félicitations, tiens. Aïe. Mais bon. Je t'aime. Wow, ça je comprends. C'est bon, les filles. Celui qui le signe, le mieux l'aura. Comme il est cool. Il est temps de commencer. Alors, je vais avoir besoin de pâtes noires pour le contour. Oui, maintenant, c'est pas mal. Et maintenant, la garniture fraise à la framboise. Eh bien non, le chocolat, c'est mieux. Voilà, on a plus de temps. Comment ça? Mais bon. Oh, j'ai une idée. Ici, on met des pancakes sur une assiette. Oui, vas-y. Voilà, comme ça. Maintenant, on a un gâteau entier. Bravo. Vous avez gagné les deux. Oui, félicitations, SB. Voilà, c'est pour vous. Merci. Une moitié de gâteau a l'air vraiment génial. Viens ici, ma chauve-souris. Je vais commencer par toi. Et moi, j'ai encore une licorne. Miam. Quoi, c'est bon, ça? Je suis d'accord. Pierre, papier, ciseaux. J'ai gagné. Pierre, papier, ciseaux. Encore. Qu'est-ce que c'est que ça? Wow. Un Pikachu volant? C'est votre nouveau prix. Vous allez la voir si vous dessinerez très bien. N'espère même pas pour la victoire. On verra ça. Come on. Je vais dessiner le contour. Et maintenant, je peux bien colorer. Je pense qu'il manque quelque chose. Qu'est-ce que tu dis, chose? Une idée de famille? Eh bien, non. Non, ça ne va pas du tout. Non, mais... Maintenant, je dois gagner. Allez, vive. On n'a eu plus de temps. Oh, non. Regardez mon Pikachu. Vous aimez bien? C'est super, Nid, Wednesday. Vous êtes sûr que vous voulez voir ça? Alors, voilà. Wow, quel cauchemar. La galantée, Nid. Oui, j'ai toujours voulu un Pikachu. Oui, c'est tout est pour toi. Merci. Allons-y, on voit l'ensemble. Non, mais pas ici. Oh, non. Lens ça. Oh, savez-moi. Les filles, regardez. Qui est Gère? Comme c'est mignon. Et voilà. Commencez. Je vais commencer par le contour. Oui, Gère, il fait bien. Non, je ne pense pas que ça ressemble. Mais je fais vraiment des efforts. Et qu'est-ce qu'il a, Nid? Mon camélon va être le plus beau. Non, ça ne va pas du tout. Chose. Vas-y, on fait des bêtises. Nid, salut. Salut. Qu'est-ce que t'as, toi? Chose, t'as été en cuisinière? Génial. Nid, regarde. Le temps, les filles. Moi, il faut que je retourne. Regardez. Nid, vas-y. OK. Un moment. Oh, non, qu'est-ce qui se passe? J'arrive, j'arrive. Non, mais pourquoi mon pancake n'est pas... Non, ça ne va pas du tout. Wednesday a gagné. Enfin. Oh, tu vas voir ce caméléon. Super. Elle correspond correctement à mon image. À mon look. Et en noir, il est mieux. Non, il est mignon. Oui, on est au tour. Cette fois-ci, vous allez dessiner cette robe magnifique. Commencez, les filles. C'est parti. Bon, c'est beau. Non, je déteste cette robe. Je ne vais pas dessiner ça. Je vais juste lire un peu. Non, mais Wednesday, alors? C'est mieux pour moi. Quoi chose. Non, non. Ne me parle même pas. Je suis en train de lire. Arrête. Ne me parle pas de ça. Oh, la pâte rose. C'est exactement ce qu'il faut pour une tenue chic. Alors, Rénie, démontre-moi. Avec plaisir. T'aimes bien? Non. Comment ça? Je ne sais pas. Et toi, qu'est-ce que tu as? Oh, pauvre chose. Ça, je comprends. Génial. Wednesday, t'as gagné. Quoi? Non. S'il vous plaît, non. Voilà. Attrape. Oh, la robe rose. Non, mais je déteste le rose. Oh, quelle pizza. Ça, c'est votre nouvelle mission. J'adore l'odeur. Mettez-vous au trouval et les filles. Avec plaisir. J'adore les pizzas. Je veux dessiner une part. Des tomates, des olives et la pâte. Youhou! Ma pizza est prête. Il ne reste plus qu'à la retourner. Cool. Wednesday, qu'est-ce que tu fais? Non, je voulais savoir ce que tu dessines. Je vais faire mieux. Voilà, je dessinais la pâte. Maintenant, le contourne. Ensuite, la pâte. Oh, c'est tout, ça? Bien sûr que non. Ensuite, je vais dessiner les ingredients séparément. Les tomates, des olives. Prenez plus de temps. Montrez-moi les filles. Voilà. Cool, Enid. Wednesday? Non, mais une idée. T'as gagné. Cool. Non, mais attendez. Vous n'avez pas compris. Voilà ma pizza. Oui, la pizza du chef. T'as vu, Enid? Wow. Bien sûr, Wednesday. T'as gagné. Ouais. Félicitations. Bon appétit. Oh, tu voulais la pizza. J'adore la pizza. Ouais, tu vas être mangé par moi. C'est super bon. Oh, tellement que tu sens. Oh. Moi aussi, j'ai une part de pizza. Ah, il est bon. Quel beau gâteau. J'ai prête à choisir le décor du mien. Wow, les verres en main volade, c'est génial. Oh, regarde. Combien il y en a? Maintenant, c'est à ton tour de faire tourner la roue. J'ai peur de recevoir quelque chose de moins savoureux. Je le savais. Les vrais verres sont dégoutants. Oh, ils sont si moches. Je ne peux pas mettre ça sur mon gâteau. Tu ne peux rien y faire. Que tu veuilles ou non, tu dois le faire. J'ai fermé les yeux pour ne pas voir. Oh non, elle bouge. C'est tellement affreux. Et pourquoi il y en a si peu? Tu dois tout mettre. Je ne pensais pas que tu étais si cruel. Je croyais que tu étais mon amie. Oui, ce n'est pas très beau à voir, mais ce n'est pas ma faute. Ce sont les règles. Je ne veux pas le mettre dans ma bouche. Les verres vont bouger. Non, je ne vais pas supporter ça. C'est dégoûtant. Il faut manger cela avec du gâteau. C'est une décoration. C'est encore dégoûtant. Non, ça a goût des verres. Je crois qu'il y a quelque chose qui rampe sur mon visage, non pas ça. Encore des verres. Je n'ai tellement marre d'eux. Elles rentrent même dans mes cheveux. Quand est-ce que ça va se terminer? Tu es pas encore plus prudente? Un verre à boiler juste sur mon nez. Heureusement qu'il a tout mangé. Il ne me reste pas des verres en gélatine. Oui, on ne peut pas imaginer une meilleure décoration. Regarde comme c'est beau. Oui, c'est cool ça. Et comme c'est bon, je peux manger le gâteau entier. Oui, j'adore ça. Kit, tu ne peux pas me donner quelque chose? Au moins une tranche? S'il te plaît. Oh non, bien sûr que non. C'est la réponse que j'attendais. Eh bien, je vais te donner une leçon, copine. C'est quoi une attaque? Je peux défendre mon gâteau. Voyons, qui se montre plus fort? Défends-toi. Tu te défends, toi. Je sais comment attaquer. Oh, ça s'en crie. Pour quoi? Oui, je suis prête à faire n'importe quoi pour le gâteau. J'ai perdu. Tu ne pourrais pas goûter le gâteau. Je te le rappellerai. J'ai un nouveau plein. Eh, qu'est-ce que tu fais, Mila? Eh bon, maintenant, tout le gâteau est à moi. C'est toute sale. Je suis prête à faire tourner la roue en première. Oh non. Qu'il est bon fort. C'est impossible. C'est quoi les piments forts? T'as finalement obtenu quelque chose de méchant et pas gentil. Voyons comment tu t'en as. Je suis sûre que la chance sera de mon côté. Finalement, oui, quelque chose est bon et c'est des yeux de marmolade. Ce n'est pas juste. Ah oui, c'est la décision du destin. Regarde comme les yeux de la marmolade sont beaux sur mon gâteau. Oui, c'est la meilleure combinaison de saveur. Je me souviendrai toujours de ce gâteau. J'ai envie de l'essayer aussi. Bah, du tout. Tu ne l'as pas partagé avec moi? Je ne l'écris pas non plus. Ah oui? Non, t'as failli me blesser. Maintenant, tu ne toucheras pas à mon gâteau. Et pourquoi j'ai besoin de cette fourchette? Je vais le manger avec maman. Ça a un meilleur goût. Et en plus, tu peux en mettre beaucoup plus dans ta bouche en même temps. Je ne peux qu'imaginer à quel point c'est délicieux. Ça a envie de vivre une réalité. T'as raison. Mais ça a un convainant. C'est épuisé trop vite. Il ne restait que là et enjoulé. Et si tu te l'as, c'est l'attrapé avec ta bouche. Oh non, j'ai raté. Je ne sais pas comment c'est sorti. C'est un vrai cadeau de destin. Je réussis à goûter la marmolade après tout. Et maintenant, mange ton gâteau. Merci de me le rappeler. Bon, je vais commencer par les décorations. D'ailleurs, cela se révèle assez bien. Regarde comme ces couleurs vont bien ensemble. Maintenant, découvrons le goût de ton gâteau. Tu aurais pu te passer de cela. On dirait que je ne veux nulle part. Je vais devoir l'essayer. Je vais déjà goûter les épis. Non, 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 j'aime pas ça. Et pourquoi si peu? Prends plusieurs morceaux à la fois. Tu verras. Rien de bon sens sortira. N'essaie même pas de mot d'ornoté. Termine tout. C'est ça. J'espère que tu es heureuse maintenant. Oh non, je pense qu'il va y avoir un incendie. Mon dieu, je suis en feu. On dirait que j'en ai fait trois après tout. Attends, Kate. Je vais chercher de l'eau. Oh, c'est si bon. Merci. C'est à mon tour de faire tourner la roi en première. Cactus? Wow. Mais c'est épineux. Comment je suis censée le manger? Attendez une seconde. Je pense qu'il y a eu une erreur. La bouse est arrêtée sur les frites. Très bien, très bien. Il n'y a pas moyen de tricher. C'est vrai, tu ne peux pas l'encomper. Maintenant, je vais faire tourner la roue. Mon instinct vous dit que je vais recevoir quelque chose de très délicieux. Shingum, mon instinct a des raisons. Wow. Tant de variétés. Tu aurais pu m'en donner un mois en Shingum? Et pas du tout. J'ai envie de les essayer toutes moi-même. Je pense que si tu combines les couleurs, ça serait très joli et lumineux. Et ça sent délicieux sur le bonbon. Le résultat est vraiment génial. J'adorerais avoir un gâteau comme ça. Tu n'as pas besoin d'utiliser tous les chumons pour la décoration. Tu peux en manger juste comme ça. Oui, t'as raison. Regarde. J'ai un cœur. Wow. C'est vraiment sympa. Je pense que cela compléterait parfaitement la composition entière. C'est génial. T'es une merveilleuse décoratrice. Merci. Le grand moment est pas arrivé. Tu peux enfin essayer ce que j'ai. Je n'ai aucun doute que c'est faux. Le monde est délicieux. Ah oui, t'as 100% raison. Je ne m'arrêterai pas avant de devoir tout manger. T'es toute sale. Où sont tes bonnes manières? Admets-le. T'es juste jalouse de moi. Oh, j'ai complètement oublié que tu peux faire des bulles avec du chewing-gum. Peut-être qu'il faut s'arrêter? Cette bulle me fait peur. Elle est vraiment grosse. C'est tout. Je dois y mettre en terre. Désolée. Bye bye. Qu'est-ce que t'as fait, Mila? Tu m'as mis de morale dans les chaussettes. C'est scandaleux. C'est ta propre faute. Je t'ai dit de t'arrêter. Oh non. Quel cactus épineux. Je ne peux pas le manger, moi. Avant, quelque chose est ton problème. J'ai une idée. Je vais essayer de le faire fonctionner. J'ai peur que ces ciseaux ne fonctionnent pas. Il me faut quelque chose de plus petit. Ça, c'est trop grand. Mais ces ciseaux, oui, c'est parfait, ça. Il est temps de donner une coupe de cheveux à mon cactus. Ah oui, c'est le but de ton plan. Génial. Merci. J'espère que je peux maintenant manger mon gâteau et du cactus et pas me blesser. Mais pourquoi tu prends tant de temps? Je m'endors. Hé, réveille-toi. Non, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai été blessée. Dépaisse-toi de décorer ton gâteau. Oui, je sais. Je vais frotter mon gâteau sur une grappe. Ça sera beaucoup plus pratique à l'utiliser pour la décoration. Regarde comme la couche uniforme. Je fais du bon travail. C'est bien pour toi. Il est temps de découvrir qu'il goût à ça. Le cactus, c'est un peu amère. Mais dans l'ensemble, ce n'est pas mauvais. C'est génial. C'est beaucoup de nourriture. Oui, et vous allez cuisiner des pâtes. Oh bon, ça vaut le coup d'essayer. Je ne me demande pas où commencer. Je vais probablement prendre des spaghettis. Je pense qu'ils devraient être humils dans l'eau. Et voilà. Non, mais pourquoi ça ne rentre pas? Je vais utiliser une cuillère. Ah oui, je sais. J'ai besoin d'une autre méthode. Oui, je mets tout ça et voilà. Oh, pauvre Jane. N'importe quoi. J'aurais dû faire plus attention à toi. Tu dois mettre des spaghettis dans l'eau et juste attendre un peu jusqu'à ce qu'il y a un lit et ça enfonce complètement dans la casserole. Tu ne devrais pas enseigner à la fille. Elle a besoin de prendre l'exemple sur les professionnels. Je vais faire des pâtes maison. Elles ont tellement meilleur goût que celles achetées dans mon magasin. J'ai besoin d'un peu plus de farine, d'un oeuf et d'un peu de sel. Voilà, la pâte est prête. J'aime le tendant noir. J'utilise de la encre de sèche pour cela. C'est parfaitement sûr. Et j'ai besoin que quelques gouttes. Maintenant, je mélange à nouveau ma pâte. Et voilà. Oui, on laisse un peu la pâte se reposer un moment. Je ne suis pas sûre et que tu as assez de temps pour faire ce plat. J'ai tous le contrôle. Et il est temps d'étaler la pâte. C'est le travail le plus difficile, mais je peux le faire. Maintenant, je vais prendre un couteau spécial et je vais couper la pâte en bandes. Regardez comme c'est doux. J'ai sûre que mon plat sera délicieux. Je se poudre la pâte de farine. C'est tout. Maintenant, on peut la faire bouillir. Là, j'ai dans l'eau bruyante. J'aurai mieux, j'attends. C'est essentiel de ne pas laisser les pâles coller ensemble. On peut le mettre dans une assiette. Et maintenant, je vais faire la vinaigrette. Je pense que les fruits de mer vont mieux avec les pâtes. Je vais faire juste frire un peu de poulpe et je mets sur le dessus comme ça. Ça a l'air un peu bizarre. Vous ne comprenez rien à la haute cuisine. J'ajoute de la sauce et c'est bon. On peut commencer. Oh oui. Mon garçon, il aime le ketchup ou quoi? Non, mais j'essaie de faire sortir. Non, mais c'est n'importe quoi. Je pense que vraiment, il faut jeter tout ça. Je sais! Je vais prendre des nouilles chinoises et toutes prêtes. Bobby les a toujours aimées. Je vais les ouvrir, les épicées et les arroser d'eau bouillante. C'est comme ça que j'aime cuisiner. C'est pathétique. Je pense que ça a l'air plutôt bien. Wow, ça fait beaucoup de plats. Je n'arrive pas à m'y retrouver. Je ne sais pas par où commencer. Je déteste le poupe, c'est moche. Mais j'adore les pâtes au ketchup. J'adore cette sauce. Oh oui. Je parie que mamie avait l'habitude de faire ça. Les nouilles chinoises sont une agréable surprise. Je les ai toujours aimées. Non, mais pourquoi s'y épicées? On dirait que quelqu'un y allait un peu trop loin. Mais bien, c'était bon. Ouais. Je pense que ces nouilles ont gagné. Alors, qu'est-ce qu'il veut, mon garçon? Voilà, je veux des chips. Comme tu veux. Je ne sais pas comment faire avec les pommes de terre. Maintenant, tu dois les éplucher. Maintenant, tu les coupes en tranches aussi fines que possible. Tu perds celui-là dans la poêle et cela fera une belle croute croustillante. On allume la cuisinière à plein feu et on met les pommes de terre dans la poêle. Rien compliqué, je pense. Merci, mamie. Je vais réussir. Bon, je prends les pommes de terre et je les épluche. Je crois que je fais quelque chose de mal. Bizarre. Pourquoi elles ne restent qu'en ces petits morceaux? Et bon. Maintenant, je peux verser l'huile dans la poêle, j'allume la cuisinière et je mets les pommes de terre dedans. Non, je ne fais pas ça. Ah, c'est chaud. Oh non, l'huile. Oh non, tu aurais dû ranger proprement. Vas-y, dépêche-toi et couvre. Oh, allez. Ça va bien se passer. Je suis mal distrée, j'ai presque oublié mon plat. Bon, en fait, mes chips vont être faites. Pas des pommes de terre, mais des trucs spéciaux. Des tortillas. J'ai mis les tortillas à scouper en tranches dans l'huile chaude. Regardez comme ça grésit. Oh, c'est ça. Maintenant, je peux l'enlever. C'est comme des vrais nachos. C'est la seule chose qui manque, ce sont les épices. Mais je peux arranger ça? D'abord, je dois servir le plat. J'ai mis les morceaux croustillants dans une assiette noire. Le fromage à la place des épices sera encore plus savoureux avec ça. Comme c'est appétissant, il est très difficile de résister à la dégustation. J'ajouterai quelques légumes pour la décoration, et c'est tout. Ah oui, j'ai failli oublier. Il me faut aussi du jus de citron vert. Cela rechaussera le goût. Regardez la moitié parfaite que j'ai faite. Je vais la mettre sur une assiette. Oui, j'aimerais bien voir aussi. Non, mais mes pommes de terre n'ont pas l'air très bonnes. Oh, je sais. Je vais mettre les pommes de terre dans un bol et se poudrer sur le dessus. Et voilà les épices. Oui, c'est pas mal. C'était drôle et amusant. Plutôt bien. Je vois que vous avez tout à fait du bon travail. Bon appétit, Bobby. Essayez-le tout de suite. Bon, je vais commencer par ça. Ça fait beaucoup d'épices. J'aime pas ça du tout. C'est pour nos terres ont l'air plus joli. OK. Oh, qu'est-ce que je vois. Des nachos. Wow. Bon, il y a le sauce au fourmage. J'aime pas ça. Le plat du menu est le plus délicieux. Merci, mon garçon. C'est du gâteau ? C'est vrai, Jane. Je veux un gâteau. Je vais t'aller à la tâche des bottements. OK. Oui. Vous êtes tous des mangeurs de sucreries. C'est pourquoi mamie est très douée pour préparer toutes sortes de desserts. Les biscuits blancs se marient le mieux avec une crème anglaise crémeuse. Comme vous pouvez le voir, mon plat a déjà l'air délicieux. Le goût du travail est fait. Maintenant, je vais décorer mon gâteau avec des barres de chocolat. Bobby les adore. Qu'est-ce que je peux ajouter ? Oui, les barres chocolatées aériennes. Oui, c'est parfait. Je ne peux rien imaginer de mieux. Je vais faire des accents lumineux de Skittles. C'est ça. Le dernier bonbon. Ne c'est pas un miracle. Ah oui. Pas mal pour de la pâtisserie maison. Mais ce n'est pas comparable à mon dessert. Elle est d'une meilleure pâtisserie de France. Vous remarquez le moment combien ? Toutes ces années dans la cuisine. Bon. J'ai la crème au milieu. Maintenant, je dois couper le gâteau en deux. De manière égale. Maintenant, je vais ajouter de la crème sur le dessus et laisser le tout correctement. Oui, voilà la deuxième moitié du gâteau sur le dessus. Comme ça. Et je découpe le milieu. Maintenant, je vais mettre tout ça sur le côté. Oh. Maintenant, je vais ajouter de la couleur et vous allez tout voir. Yolay, bleu. C'est un véritable arc-en-ciel. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas fait tout le travail pour rien. Donnez-moi encore un peu de temps et vous serez étonnés. Emma, t'as inventé des bêtises comme d'habitude. Admettez-le, vous êtes juste jalouse de moi. En fait, c'est vraiment super. Regardez, c'est super beau. Oh, oui, non, mais je regardais, j'ai complètement oublié mon gâteau. Je dois le finir tout de suite. Ça a l'air bizarre. Mais comment je peux le réparer ? Ah, je crois que j'ai trouvé. Ça vaut le coup d'essayer ? Car ça ne peut pas être pire. Je ne comprends pas. Pourquoi tu as besoin de ce truc sur le dessus ? C'est un secret. Vous verrez bientôt. Alors ? Cool ? Oh, oui. Vraiment génial. J'espère que Bobby va adorer. Mon garçon, nous sommes prêts. Oui, c'est le moment de s'ouvrir un dessert. Wow, c'est beaucoup de sucreries. Un arc-en-ciel. C'est divin. Super, Eva. Tu te débrouilles bien. Et il y a aussi beaucoup de chocolat dans ce gâteau. Aussi délicieux. Oui, génial. Et le reste, un dernier gâteau. Il ressemble à un énorme iceberg. Mais Emma a gagné. Bingo. C'est l'heure du dernier tour. Je veux du cacao avec de la guimauve. Je pense qu'une bosse est facile à faire. C'est mon heure de gloire. Ne tire pas de conclusion hâtive. Je vais avoir besoin de lait et de poudre de cacao riche. J'en utiliserai beaucoup pour qu'il soit le plus chocolaté possible. Maintenant, je vais mélanger avec un fouet pour éliminer tous les gruneaux. Je pense qu'il n'y a pas encore assez de chocolat. Je dois ajouter une barbe. Oh ouais, je la coupe comme ça. Pour que ça fonde vite. Mamie, ça a l'air génial. Je vous ai dit que je suis la meilleure en cacao. Je le verse dans mon mug préféré. Et voilà. Tu te réjouis trop tôt, mamie. Tu n'as jamais goûté à mon cacao. Oh, regardez. Oui, c'est un chef-d'oeuvre. Et pas de lait, juste la crème. Je dois le fouetter correctement avec un mixeur pour obtenir une mousse délicate. Et maintenant, je vais le mettre sur le dessus. Oh, j'ai presque oublié. De la guimauve et de la sauce au chocolat sur le dessus. Eh bien, j'admets que c'est impressionnant. Voyez-moi, je peux faire du cacao aussi. Il semble qu'il manque quelque chose. C'est vrai. De la crème fouettée. Nous devrions en ajouter d'autres. Vous bien serez ravis. Il y a un peu d'oreaux. Je pense que ça ferait un joli croquant dans votre bouche. Un petit moment ne ferait pas de mal non plus. Des tubes de gaufres, du sirop de chocolat et des paillettes pour la beauté. C'est tout. Maintenant, c'est définitivement prêt. Vas-y, sers-toi, Bobby. Pas mal. Vous continuerez à me ravir. Wow, ça fait beaucoup de sucré. Tu peux avoir une boisson et une collation. C'est très savoureux. Oh, oui, mamie. C'est charmant, mais je suis désolée. Ce n'est pas vraiment une boisson. Je veux quelque chose pour le faire descendre. Oh, oui, c'est assez riche. Oui, mais je pense que j'ai préféré la première boisson. Oh, comment est-ce que ça m'est arrivé ? C'est quoi ? J'espère que c'est quelque chose de délicieux. Ah oui, c'est bombe. Mais sans, ça va exploser. T'as l'air cassé. Quelque chose de bon appartient. Oui, j'ai compris. C'est une bombe sucrée. Oui, c'est tellement bon. Une saveur vraiment explosive. Wow. Tu ne peux pas t'arrêter. Je vais encore, encore. Tu veux pouvoir l'essayer aussi. Ma question, c'est tout à moi. Wow. T'as tout mangé si vite. Il reste une dernière pièce. C'est la première fois que je mange un chronomètre. C'est vraiment bon. Tout le monde devrait l'essayer. Attends, c'est quoi ce bruit ? T'entends-tu ? Oh non, ça vient de là-bas. Qu'est-ce que c'est ? C'est une vraie bombe. Une vraie elle. Oh, ma l'aide. Qu'est-ce qui se passe ? Salut tout le monde. J'ai entendu quelqu'un ici demander de l'aide. T'inquièteras, je vais te sauver. J'ai un ruban spécial. Voilà, vous êtes en sécurité. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je me demande combien de temps avant qu'il n'explose. Je ne vais pas plaire, mais nous devons nous dépêcher. Oh, allez. Quelqu'un sait comment utiliser ces boutons ? Oh, je crois que j'ai tout gâché. On ne travaille pas ici et terminé. Au revoir. Oh, waouh. C'est tellement ouf. Marie, qu'en faisons-nous avec la bombe ? Ne panique pas, j'ai un plan. Juste ce dont nous avons besoin. Marie, celui-là ne va pas t'aider. D'accord, elle s'est poulée. Non, bien sûr que non. Tu n'es pas du genre à te faire plaisir. Et tu n'en penses pas de ça ? Non, ça vite. Bon, c'est un lieu avec toi. Oh, j'ai coupé. Ça devrait le faire pour toi. Oh, je vais juste prendre le fil. C'est une excellente idée. Wow, il y a tellement de fil. Qu'est-ce que tu veux couper ? Je pense que le blé. Marie, s'il te plaît, devine. Oui. C'est fait ? Nous sommes sauvés ? Oh non, le temps est passé encore plus vite. Ah ! Oh non, je suis couvert de chocolat. Ah, c'est cool. C'est bon, j'en ai mangé le plus de chocolat. Je vais gagner. Ah, un de plus. Je ne vais pas me loigner de toi. Ah ah, l'égalité. C'était génial. Oh non, je suis si heureuse. C'est le nouvel iPhone. Moi aussi, c'est le meilleur cadeau qu'il soit. Nous avons deux iPhones identiques. Je ne sais pas. Allez, je vais aller voir. Oh wow, c'est si confortable dans la main. Il y a aussi beaucoup d'applications. C'est moi, pourquoi ne fonctionne-t-il pas ? Il y a quelque chose qui ne va pas. Wow, c'est un iPhone en chocolat. Je n'ai jamais goûté quelque chose comme ça. Oh, c'était délicieux. Wow, si tu as un chocolat, alors j'en ai un vrai. Génial. L'étant de prendre des selfies. Oui, bonne idée. Souris. Bah, attends, tu gâches la photo. C'est beaucoup mieux. Eh bien, tiens bon, ma vengeance sera brutale. Je suis si mignonne. Arrête. Oh non, mon iPhone. Tu en fais pour toi ? C'est une d'autres qui m'a fait peur. Oups. Oups. C'est moi, mon iPhone en chocolat. J'aimerais qu'il aille bien. Oh non. On tourne au nouveau téléphone. Pourquoi je ne pourrais pas prendre de superbes selfies ? Oh, j'ai une idée. Oh, qu'est-ce que tu veux ? Échangeons de téléphone. Oh, vas-y, allez. Donne-moi le tien et tu prends le mien. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est cassé. Chelsea, tu m'as trompé. Quoi ? Elle mange aussi mon iPhone en chocolat. Oh, le monde. Ce n'est pas l'échange pour lequel j'ai signé. Il ne reste qu'un petit morceau. Wow. Un chargeur de chocolat ? Je doute que sous la tête, mais ça va le connaisser. J'aimerais essayer. Wow. Je peux manger cet iPhone. Elle m'entend de suite, n'est-ce pas ? Wow. Quelle chance pour Marie. La jalousie en silence. Peut-être que je peux réparer mon iPhone. Yeah. Ça vaut le coup d'essayer. Hooray. Alors, commençons. Oh, allez, aidez-moi. C'était une très mauvaise idée. C'est une sacrée coiffure que t'as. C'est drôle. Moi, d'abord. Ma surprise préférée de la mort d'Ornée. Il y en a aussi tellement. Génial, j'en ai un aussi. Et d'entre eux. Quoi ? Quoi ? T'en ai un aussi ? Qui a le chocolat et qui a les vrais ? Je ne sais pas. J'ai commencé à l'ordre. Je crois que je nettoie ça rapidement parce que j'ai hâte de les essayer. Du chocolat au lait, j'adore. Il y a aussi des Zemm Dems en bonbon à l'intérieur. C'est deux fois plus bon. Oh, j'en veux aussi. C'est vrai. J'ai ma propre surprise Kinder. Le d'or est si douce. Oh, c'est un vrai oeuf. C'est dégoûtant. Bien fait pour toi. Ce n'est pas juste. J'espère que le prochain oeuf ne sera pas comme ça. C'est tellement effrayant d'essayer. Oh non, il y a un jeune oeuf ici aussi. Ça a l'air horrible. C'est le pire tour de tous les temps. Mais j'aime bien. Parce qu'un kiddo surprise est la meilleure chose délicieuse du monde. C'est du chocolat sucré et il y a toujours une surprise qui attend l'intérieur. Wow, des boules de chocolat. J'adore. J'ai aussi envie de manger un vrai Kinder Surprise. Chelsea, laisse-moi en essayer s'il te plaît. Non, comment tu peux donner une Kinder Surprise à quelqu'un? C'est juste à moi. Chelsea, t'es si gourmande que je ne sais pas quoi faire. Ah, je sais. Je vais jouer un tour à Chelsea. Peut-être qu'elle réalisera que tu dois manger avec tes amis. C'est par toi. Quoi manger? Vas-y. C'est ce qu'il faut. Arrête. C'est quoi ce goût désagréable? Ça ne t'a pas pu? Ah, tu l'as mis en place. Tiens bon, prends ça. Oh non. Mon bisage. C'est sale. Ta farce a été un échec. Oh, c'est dégoûtant. Tu dois manger toutes les surprises de Kinder. Non, pas ça. Je suppose que je dois le faire. En fait, j'ai une meilleure idée. Où ben is-on, fin de vécu. Qu'est-ce que tu fais de nouveau? Le prénom en oeuf? Un oeuf et en cassant la poêle. Et ça fait avec tous les oeufs. Et tu tiens un oeuf brouillé savoureux. Ça a l'air délicieux. Marie, je peux en essayer? Non, ces oeufs sont juste pour moi. Eh bien, l'astuce de cuisine dangereuse. Wow. Oh, c'est tellement beau. Une idée. Oui, prends ça. Non. C'est mieux sur toi. Mes oeufs sont fichus. Je ne cuisinerai plus. J'ai m'aimé. Wow. Un set de McDo Superm. Maintenant, moi. Moi aussi. Je le sais d'abord. Le coca est un excellent désaltère. Quoi? Comment cela est-il arrivé? Oh, je l'ai eu. J'ai du coca au chocolat. C'est vrai. J'adore le chocolat. Wow, génial. Wow, c'est une machine à fabriquer des pompons. Wow. Le coca au chocolat et les deux M&M sont bons. Ils sont de la combinaison parfaite. Moi, je vais aussi. Essayons. Aidez-moi, je suis toute mouillée. Non. Ah, alors comment se passe cette douche à la coca? Il n'y a rien de drôle là-dedans. Oups. Oups. Dommage que tu n'aies plus le coca. Je me demande si les frites sont aussi des frites au chocolat. Oui. Un vrai délice. Des frites au pépite au chocolat. Personne d'autre n'a jamais goûté ça. Je veux manger tout en même temps. C'est délicieux. Tu pourrais les manger pour toujours. Wow, même la boîte est comestible. Quoi? Tu ne plaisantes pas? Tu te moques de moi? Oh, ce n'est pas comestible. Oh, je n'ai plus de frites et plus de coca. Ça ne sent pas mal. C'est parti. Wow, merci beaucoup. C'est vraiment délicieux. Ok. Les gars, je veux d'abord rouler un plat. Wow, il y a du chewing-gum. Cool. Je suis contente de l'avoir eu. Ça sent si bon. Je n'ai même pas encore mis le chewing-gum dans ma bouche. Et ça a déjà bon goût. Qu'est-ce que tu fais, Tom? En fait, tu es censé l'attendre tout le monde. Voyons ce qu'il y a sous mon couvercle. Wow, il y a aussi du chewing-gum. Et c'est beaucoup plus que celui de Polly. J'aime bien ça. Nous devons nous débarrasser de l'emballage. Qu'est-ce que tu fais, Kate? Tous les emballages volent vers nous. Je suis heureux que tu aies terminé. Il ne reste plus qu'à ouvrir mon lot. Oh, il y a une centaine de paquets de chewing-gum. Comment je suis censée me débarrasser de ton emballage? Je vais essayer d'utiliser le ventilateur. Génial, je l'ai fait. Tant que je peux t'imprunter. Je n'en reviens même pas, Polly. Polly n'a rien réussi. Eh bien, c'est très bien. J'ai mon propre chewing-gum, mais je vais l'essayer en première. Et vous attendez que j'ai fini. Comme c'est bon. Maintenant, on peut faire des bulles. Perdante. Non, mais t'as échoué encore une fois. Je sais ce qu'il faut faire. J'ai juste besoin d'une pompe à main. Regardez. Sur le point de gonfler, le plus gros ballon du monde. C'est une excellente idée. C'est devenu très joli. Je le mettrai sur une baguette et le garder en souvenir. J'aimerais aussi avoir un ballon comme ça. Et comme ça, ce n'est pas le mien. Je vais devoir m'en débarrasser. Désolée, Polly. Je m'en souviendrai encore. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, c'était proche. Bon, l'heure de la revoche viendra un jour. Heureusement que ce n'est pas le cas. Parce que j'ai des choses plus importantes à faire. J'ai beaucoup de chewing-gum à manger. Polly, je te laisse regarder ça. Je pense que nous allons devoir attendre un temps. Tu as été si lente. Bon, regarde, elle gonfle le ballon. Je peux enfin prendre ma revanche. Qu'est-ce que t'as fait, Polly? J'étais tellement douée pour cela. Non, mais je t'ai remboursée avec ta propre monnaie. Non, je crois que j'ai arraché mes sourcils. Je dois les mettre tout de suite. J'espère qu'ils ont l'air normales après tout ce qui s'est passé. Arrêtez de rire. Non, mais Tom, t'as du travail à faire. Étonnement, je suis d'accord avec cette fois-ci. Il va en falloir beaucoup d'énergie et de temps pour manger autant de chewing-gum. Je ne pensais pas que c'était si difficile. Je suis déjà en train de transpirer, mais ma chouard peut à peine bouger. Eh bien, je pense que je peux gonfler une lune. Je peux le faire. Tom, arrête. C'est trop. Oh non, c'est en train d'éclater. C'est comme si une bombe avait explosé ici. Tu vas bien entendre. Je ne peux pas bouger. Je suis collée à la table. À tradition, je dois commencer. Wow, des skittoles, c'est encore mieux qu'un chewing-gum. Voilà en quelle portion qui est tout moins bon obtenue. Oh, j'en ai beaucoup de bonbons. J'ai une compagnie en tire. Je ne peux même pas compter tout ça. Pauline n'a pas de chance, comme d'habitude. C'est si méchant. Peu importe un jour où il y aura des vacances dans ma rue. Alors, je ne partagerai pas avec vous. Il n'y a qu'un seul bonbon dans le paquet. C'est trop. Je vais devoir le manger très lentement pour profiter de chaque instant. Non, plus de bonbons. Quel dommage. T'attendez à quoi, le zœur ? Voici ma portion que tu peux tirer pendant le moment. Mais je ne vais pas faire ça. Pourquoi faire des économies quand on a tant de papiers de bonbons ? Intense et grédois à la fois. J'aime ça. Attendez, j'ai une idée. Faites-moi confiance, mon plat. On va vous surprendre. Vous devrez vider tous les bonbons du paquet pour y arriver. Mais ça vaut le coup. Je suis prêt à y consacrer un peu de temps. C'est fait. Allons de l'avant. Maintenant, les bonbons doivent être recoudés par couleur, comme ça. Je ne pensais pas que ce serait si amusant. Voilà, j'ai presque fini. Regardez comme c'est beau. Je peux en avoir ? C'est peut-être, on n'a rien remarqué. Si tu peux voler d'autres bonbons. Comme c'est sans moi de ma part. Je ne sais pas où vont mes bonbons. Je pense qu'il y en avait plus. Polly, tout cela est de ta faute. C'est bon, je te pardonne maintenant. Je vais juste laisser cette soricière juste ici à la remplir de bonbons pour que tu ne doutes de rien. Il est temps d'en prendre d'autres. Oh non, mon doigt. Tu viens de cette soricière. Non, mais j'ai cassé mon doigt. Tant que je sais, c'est toi qui as fait tout ça. Tu n'aurais pas dû courter mes bonbons. Bon, au fait, je les ai déjà triés par couleur. Je peux maintenant profiter de chaque saveur séparément. Prézine, elle a juste pris quelques bonbons. C'est bon, Tom. Je vais t'en donner. Qu'est-ce que c'est, Polly ? C'est un ventilateur. C'est un ventilateur. Non, mais tu as soufflé tous mes bonbons. Heureusement que les miens sont toujours là. J'ai hâte de les essayer. Je vais commencer par le haut. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Comme ça a l'air délicieux. Quelle variété de saveurs. J'adore la sensation qu'ils procurent tous en même temps. Le premier baquet, c'est bon. Il est temps d'ouvrir le reste. Et si je prenais les bonbons directement sur la table ? Ça ne serait pas plus pratique, ça ? Oui, c'est très bien. Continuons. Je commence à y prendre le goût. J'ai un tel appétit. Non, mais je veux manger encore et encore. Oui, ça prend le temps. Peut-être que je vais jouer aux pop-it. Et tu ne veux pas jouer avec les doigts ? C'est fini, je n'en peux plus. Mon estomac est plein et craqué. Alors, on va finir. Et non, je peux me débrouiller toute seule. Qu'est-ce que tu fais, Kate ? Pourquoi tu as besoin de ton assiette ? Tu dois être patient, Tom. Tu vas le découvrir bien, c'est-à-dire. Regardez comme je lui montre disposer le sucré. Maintenant, il faut les arroser de spray. Et nous verrons un vrai miracle. Ça sert à un arc-en-ciel dans un bol. Mais je n'ai pas besoin d'expliquer. Tout est clair, maintenant. C'est parti, regardez. Comment t'as trouvé ça ? Ça a l'air magique. Cela ressemble vraiment beaucoup à un arc-en-ciel, je te l'avais dit. Les couleurs s'écoulent magnifiquement une par une. Génial ! Sous-titrage Société Radio-Canada